En Matomba, ce sera sans transition puisqu'on reste toujours du côté du Niger, mais cette fois-ci avec cette décision, cette posture aujourd'hui qu'adopte l'Union africaine qui dit finalement non à cette intervention militaire proposée par la CDAO et on va plus loin justement, l'Union africaine dit non à la France quand on sait justement que la France soutient cette intervention militaire. Alors lorsqu'on connaît l'influence de Paris vis-à-vis de l'institution panafricaine, qu'est l'Union africaine, comment est-ce qu'on pourrait comprendre aujourd'hui ce qu'on peut appeler une révolte de l'Union africaine en ce qui concerne cette décision ? Il faut comprendre que l'Union africaine n'est dirigée par des hommes. Ce sont des hommes, bien que ce soit une institution, ce sont des hommes qui ont des affinités, qui ont des cœurs, qui sont des humains si vous voulez. Et cette position n'est pas supprénante parce qu'en réalité, elle fait partie, n'est-ce pas, de la stratégie pour empêcher de voir le visage de l'échec de la CDAO. Parce qu'en réalité, n'oubliez pas que la posture première de l'Union africaine, c'était de supporter la CDAO, dont elle était pour la guerre. Si l'Union africaine se retracte, ça veut dire que demain, la CDAO a un justificatif excellent pour dire, bon, nous voulions bien intervenir, mais l'Union africaine, qui est l'organisation SUPRA, nous interdit d'intervenir. Donc l'excuse est là, elle est tout trouvée. Je vous ai dit tout à l'heure que la CDAO a perdu le visage et essaie de gagner en temps. La position de l'Union africaine, quand on connaît les hommes qui animent cette institution et quand on connaît principalement les financiers de cette institution, on se dit, ben, cette position est quand même supprénante. Même si elle est à saluer, mais elle reste supprénante. Mais ça peut faire partie, n'est-ce pas, du stratégie pour empêcher, donc, pour que la CDAO sorte la tête haute en se disant, nous voulions intervenir, mais l'Union africaine dit non, parce que vous savez, il n'y a pas que l'Union africaine. Il y a plusieurs États, parmi lesquels les États-Unis même, qui ont dit qu'ils préfèrent prioriser, n'est-ce pas, le dialogue. Je crois qu'il y a certains chefs d'État africains, d'ailleurs, qui vont se rendre au Niger dans les prochains jours et qui vont discuter avec les autorités nigériennes. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, la position de l'Union africaine, on pourrait voir cela comme une défiance vis-à-vis de la France, mais ce serait trop facile. On pourrait aussi voir cela comme une défiance vis-à-vis, n'est-ce pas, de la CDAO. Là encore, c'est encore beaucoup trop facile. Quand on connaît un peu comment cette institution fonctionne et dont nous appelons vivement une refondation, pas une réforme, une refondation complète pour une véritable institution panafricaine qui, n'est-ce pas, regroupera tous les 55 États d'Afrique et qui pourra donc tirer, n'est-ce pas, le continent vers l'eau. Donc, je veux dire qu'il faut beaucoup de prudence et observer cela avec un oeil ouvert et un autre fermé. Parce qu'avec l'Union africaine, vous savez, on ne cessera jamais d'être supprimé. Je pense que ça rentre dans une stratégie pour, n'est-ce pas, requalifier la position de la CDAO en faisant sortir la CDAO la tête haute, en disant, pour que la CDAO dise, nous avions voulu, mais l'Union africaine s'est opposée. Donc, maintenant, on est obligé peut-être de suivre le processus des négociations et qui aboutira forcément à un processus de transition. Parce qu'il faut dire, Mme Siké, avec les autorités actuelles de l'Union africaine, on a l'envie de penser que, on a la faiblesse de croire qu'il y a quand même un petit sens du panafricanisme qui, n'est-ce pas, habite en eux. Mais en même temps, quand on sait, on connaît comment les ficelles sont tirées de ce côté-là, on a de plus grosses craintes. Il ne faut pas oublier que le président Azani de Comores, qui aujourd'hui est le président de l'Union africaine, tout de suite, après avoir pris une certaine position, on a agité l'immigration chez lui. Les Français ont agité, n'est-ce pas, un spectre d'immigration en refoulant plusieurs Comoriens pour qu'il commence à créer le désordre là-bas, parce qu'en réalité, on voulait lui dire « Désormais, tu feras de l'Union africaine ce que nous, nous te dirons. » Et quand on observe aussi le président de la Commission africaine, M. Moussa Fakir, vous savez la position du Tchad par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Niger. Et vous savez, il est vrai que Moussa Fakir, sa position aujourd'hui vis-à-vis du Tchad est une position conflictuelle. On sait qu'il n'est pas en bon accord avec le général Mahama Déby. Mais, comme je le dis, on sait qu'il tire les ficelles. C'est-à-dire qu'on a la faiblesse de croire qu'aujourd'hui, les hommes, les dirigeants africains sont de plus en plus en train de se réveiller pour défendre véritablement l'Afrique. Mais alors, on pense qu'il faudrait qu'ils aillent un peu plus loin pour que leur crédibilité, n'est-ce pas, puisse jaillir au jour de telle sorte que quand ils diront bonjour, on croira que le bonjour, c'est le jour en réalité. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.